Didine, bonjour, vous êtes souffrante depuis une semaine, une angine virale et une rhinopharyngite, vous n'avez pas de chance avec ce temps, enfin c'est surtout les changements de temps, le régime n'est pas suivi à la lettre, avez-vous des conseils quand on est malade ? Alors effectivement quand on est malade, qu'on a mal à la gorge, qu'on a du mal à déglutir, c'est difficile, ce qu'il faut c'est essayer d'ajuster le programme, mais en restant dans la base, on peut passer en formule mincir à petit prix qui est plus simple, n'hésitez pas à prendre un potage de tranches de jambon à l'étage un fruit et une petite portion de pain, restez sur quelque chose de très rapide, vous n'avez certainement pas très faim, ce qu'il faut c'est éviter de complètement dériver du programme et de s'accorder sous prétexte qu'on est malade de manger des biscuits etc. à tous les repas, et surtout de ne pas y aller trop fort sur le sel, parce qu'avec les traitements, les antibiotiques, les traitements qu'on prend, ça peut générer une petite rétention d'eau, et donc voilà, ce qui peut ensuite engendrer une reprise de poids, donc n'y allez pas trop fort sur le sel, et ensuite bien sûr, dès que vous irez mieux, sous antibiotiques, j'espère que ça va vite passer, dès que vous irez mieux, vous pourrez reprendre le programme, s'il y a eu une petite reprise de poids, surtout on ne s'affole pas, on peut toujours repartir sur des bonnes bases, compenser ou non, mais repartir sur le programme, ça suffira à réenclencher la perte de poids. Bonjour Kim, que le sucre fasse grossir, mais aussi celui des fruits, vous avez remarqué pendant votre éducation alimentaire que dès que vous faites un écart en mangeant plus de fruits, que ce qui est recommandé dans le menu le lendemain, vous le voyez sur la balance. Alors, déjà, le lendemain, sachez, je vais revenir quand même là-dessus, c'est que sur le programme, on vous conseille de vous peser une fois par semaine, et moi j'ai envie de dire deux fois maxi, si vous avez besoin d'une pesée en milieu de semaine pour vous motiver, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Mais ce peser tous les jours n'aide pas dans la pression du programme. Le poids que l'on voit progresser d'un jour à l'autre n'est pas réellement révélateur de l'efficacité du programme, on a des variations d'eau, on a des variations de transit, on peut avoir des petites variations de consommation de sel, et donc ce ne sera pas révélateur d'une réelle perte de masse grasse, d'une réelle prise ou perte de poids. Par contre, vous avez raison sur quelque chose, les fruits, c'est un apport en sucre, bien sûr, qui est préférable au sucre pur, le sucre de table, puisque dans les fruits ça va être associé à de l'eau, des vitamines, des minéraux, des fibres, donc des choses bénéfiques pour la santé. Alors qu'un ajout de sucre pur, c'est ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire des calories apportées par le sucre sans aucune autre vitamine, minéraux, il n'y a pas d'intérêt nutritionnel particulier. Donc c'est préférable de consommer des fruits, par contre effectivement, fruits en excès veut dire sucre en excès, et il est normal que ça se ressente sur la balance. Même si du jour au lendemain, ce n'est pas là que ça va être significatif, si on se dit que sous prétexte qu'on est en été, on peut déborder sur les fruits, effectivement, ça va finir par poser un petit problème. Alors, perle rare, quel joli pseudo perle rare. Bonjour et merci pour les moments que vous nous accordez, ils sont précieux. Merci à vous, c'est à votre message et à la hauteur de votre pseudo. Alors vous avez deux questions. Vous n'avez pas trouvé dans la liste des équivalences comment il était possible de consommer du carpaccio de bœuf ou comment organiser le repas pour pouvoir manger des accras, recettes créoles, sachant qu'il y a 224 calories pour 100 grammes et que vous adorez ça. Alors, deux questions bien différentes, perle rare. Pour ce qui est du carpaccio, si vous achetez, si c'est un carpaccio que vous faites simplement préparer chez le boucher, en réalité, il suffit de prendre une viande de bœuf maigre, un filet de bœuf. Donc, en général, le carpaccio est tranché plutôt dans une viande maigre. La seule différence sera que cette viande sera consommée crue. Donc, il faut bien prendre une viande bien fraîche qui sera tranchée bien finement. Et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de différence avec une viande cuite. On va rester sur à peu près 150 grammes de viande maigre. La différence va être sur l'assaisonnement de ce carpaccio, surtout si vous achetez des carpaccio qu'on vend sous vide avec une sauce directement ou une marinade directement. Les marinades peuvent s'avérer parfois assez riches en graisse. Donc, préférez un assaisonnement de vinaigre balsamique, de basilic frais, sel, poivre. Là, ce sera parfait. Éventuellement, un petit peu d'ail écrasé. Si par contre, vous ajoutez de l'huile, une cuillère à café d'huile d'olive de bonne qualité à la place de la vinaigrette, ce sera impeccable pour la recette. Les produits du commerce, les marinades ne sont pas toutes d'excellente qualité. Donc, restez une consommatrice avertie et regardez bien la composition. Pour ce qui est des acras, par contre, on est là sur un produit plus plaisir puisque les acras, c'est des boulettes qui sont réalisées avec des crevettes ou de la morue, mais pas seulement, et qui sont de plus frites. Donc, dans un bain d'huile, 224 calories pour 100 grammes, effectivement, c'est plus riche. Donc, si vous prenez 100 grammes, ça remplace la portion de viande et 10 grammes de matière grasse. Donc, 10 grammes de matière grasse, c'est soit 10 grammes de beurre, soit de vinaigrette. Alors, Marie-Hélène, bonjour à tous. Vous avez commencé lundi. Je suis ravie de vous avoir dès ce démarrage en webinaire. C'est un très bon réflexe. Vous êtes heureuse comme tout. Vous avez perdu 1,3 kg depuis lundi. Effectivement, c'est un excellent démarrage, Marie-Hélène. Dans la présentation, j'ai oublié de vous parler du rythme de perte de poids. Notre programme est un programme qui est efficace, effectivement. Mais je voulais préciser ce qu'est un programme efficace. Si on perd 2 à 4 kilos par mois, ce qui veut dire 500 grammes à 1 kilo par semaine, c'est un bon rythme de perte de poids. On n'est surtout pas dans une course au kilo. Il ne faut pas chercher à aller le plus vite possible et à perdre le plus vite possible. Par contre, ce que nous présente Marie-Hélène là, c'est courant. On le voit souvent, nous, les gens au démarrage, ça fait un gros décalage avec l'alimentation habituelle. Le corps ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, on déstocke un petit peu de façon un petit peu plus rapide au démarrage. Donc, 1,3 kg là depuis lundi, c'est hyper rapide. Marie-Hélène, si ça ralentit par la suite, il ne faudra surtout pas vous inquiéter. Ça ne voudra pas dire que le programme n'est plus efficace. Ça voudra simplement dire que le corps, c'est un petit peu habitué et qu'on arrive sur un rythme de perte de poids plus classique de 500 grammes à 1 kg par semaine. Alors, quand on trente, quelle est la recette de la vinaigrette pour la crudité ? Alors, cette recette, quand on trente, dès que vous avez dans vos menus une préparation qui est écrite en bleu et soulignée, il vous suffit de cliquer sur cette préparation et vous accéderez directement à la recette. Vous pouvez également la retrouver dans les recettes Savoir Maigrir. Donc, en tapant le mot clé vinaigrette, vous allez sous nutrition, recette Savoir Maigrir, vous tapez vinaigrette dans la fenêtre de recherche et vous allez accéder directement à la recette de la vinaigrette. Cette recette de vinaigrette, elle est réalisée avec une cuillère à café d'huile. Donc, à chaque fois que vous avez une dose de vinaigrette dans un repas, c'est une vinaigrette complète avec une cuillère à café d'huile. Quand on, après le jeûne de 16 heures, quand voit-on la perte de poids ? La perte de poids, c'est comme je le disais tout à l'heure, quelque chose qui s'envisage sur la durée. Donc, pesez-vous une fois par semaine et vous verrez là l'efficacité réellement avec le recul d'une semaine, vous verrez l'efficacité qu'a eu le jeûne sur vous. Je rappelle que le jeûne, il s'agit de technique de relance de la perte de poids en cas de stagnation. Ce n'est pas du tout à utiliser systématiquement et surtout pas au démarrage du programme. Si vous êtes diabétique, c'est quelque chose qui vous est déconseillé. Enceinte, en cours d'allaitement ou si vous prenez un traitement médical à heure fixe qui nécessite une prise alimentaire. Mais le jeûne est une technique effectivement de relance de la perte de poids que vous pouvez utiliser. Un recul d'une semaine pour voir les effets, c'est parfait. Sportive qui est une grande fidèle de nos webinaires. Bonjour. Est-ce que 100 grammes de poisson, du chou-fleur, un yaourt peut-il être consommé comme repas de rattrapage ? Oui, bien sûr. Si vous prenez bien un poisson maigre, donc un filet de poisson blanc, du chou-fleur cuit vapeur ou du moins sans matière grasse et un laitage 0%, oui, c'est considéré comme un rattrapage effectivement. Martin. Peut-on faire le programme à 900 calories deux jours consécutifs et autres semaines les mêmes jours ? Alors, le programme à 900 calories, c'est encore une fois, comme le jeûne de 16 heures, c'est une technique de rattrapage d'écart. Donc, soit on a fait un week-end d'écart avec des amis, avec la famille et donc on a besoin de deux, trois jours maxi à 900 calories pour compenser des écarts cumulés. Soit on a une stagnation de poids et ça peut aider de faire également deux, trois jours à 900 calories pour relancer. Mais c'est tout, on évite de le faire systématiquement et sur la durée. Marie-Jo, est-il normal que votre transit soit anarchique ? Tantôt constipé, puis dérangé, mot de vente, parfois crampes nocturnes. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, pardon, du programme, Marie-Jo, mais c'est bien pour ces questions un petit peu plus personnalisées de contacter votre diététicienne. Tantôt épart, tantôt constipé, il faut voir si vous avez un programme basé sur des menus colopathie et qui ne seraient pas adaptés. On a effectivement différents profils de menus pour aller plus loin dans la personnalisation. Le profil colopathie est surtout destiné à des personnes qui ont un intestin irritable et donc qui ont besoin de diminuer les fibres. Si, effectivement, ce n'est pas votre cas, ça peut vous constiper. Quand on est constipé, ça fait mal au ventre quand on ne va pas suffisamment aux toilettes. Donc, effectivement, assurez-vous en contactant la diététicienne dans les questions diététiques que vous n'êtes pas en profil colopathie et que ça serait un programme inadapté. Et ensuite, vous avez raison de bien boire, mais surtout revenez vers nous de façon personnalisée. J'ai également eu une personne qui avait des douleurs d'estomac et d'intestin parce qu'avec la chaleur, elle ne mangeait que froid et que des crudités. Et au final, ce surplus, même si elle n'était pas en colopathie, ce surplus était inconfortable pour elle. Donc, pensez également à bien doser, même en période de chaleur, il faut quand même bien doser quelque chose que vous pouvez supporter. Alors, bonjour Diva. Quand vous proposez au menu un poisson, exemple cabillaud, il me reste dans le frigo du surimi. Je peux le prendre. Alors, vous pouvez le prendre de façon occasionnelle. Le surimi, c'est une pâte réalisée à partir de petits restes de chair de poisson et amalgamée avec du blanc d'œuf, avec un ajout d'amidon. Donc, ça n'est pas complètement équivalent à une portion de protéines parce qu'il y a un apport en glucides du fait de l'ajout d'amidon dans la recette qui est beaucoup plus important qu'une viande ou un poisson classique. Mais de temps en temps, on peut prendre environ huit bâtonnets de surimi à la place d'une portion de poisson, par exemple. Il ne faut simplement pas que ce soit quelque chose de quotidien et trop fréquent. L'omelette peut remplacer quoi dans le menu ? Alors, Christine, on peut compter deux œufs entiers à la place d'une portion de viande ou de poisson de votre menu. Alors, Diva, vous êtes à la quatrième semaine. Pendant les deux premières semaines, deux kilos, puis la troisième semaine, 500 grammes, puis trois jours, pas de changement. Alors là, pour moi, je vois un rythme qui est complètement normal, Diva. Comme je le précisais, un kilo par semaine, les deux premières semaines, le démarrage était un petit peu plus rapide. Troisième semaine, 500 grammes, c'est toujours un bon rythme. Là, depuis trois jours, pas de changement. On ne s'affole pas. On voit vraiment le recul sur une semaine. Si vraiment il y a une stagnation et que vous ne perdez rien cette semaine, contactez-nous dans les questions diététiques et on vous aidera à relancer la perte de poids. Mais une perte de 500 grammes par semaine, ça fait 2 à 4 kilos par mois. C'est un bon rythme de perte de poids. Tout n'est pas dans la rapidité et surtout pas en matière de perte de poids. Alors, Chris, non, il y a visiblement un souci d'écran, mais non, il n'y a pas d'explication. Alors, Birdie, bonjour. Est-ce que vous pouvez prendre un verre de jus de cran de brise ou de grenade en bouteille à la place du fruit du matin ? Oui, on peut prendre à peu près 150 millilitres de pur jus de fruit. Alors, il y a certains jus de cran de brise qui sont un petit peu plus dilués pour lesquels on pourrait augmenter la quantité. Mais a priori, c'est à peu près ça l'équivalence. C'est de rester sur 150 millilitres à la place d'une portion de fruit. Je recopie vos questions. Voilà, alors je retrouve Natou. Vous ne cuisinez pas beaucoup, vous utilisez beaucoup les produits emballés. Combien de portions pour un rôti de porc 100% filet fleurimichon ? Alors, sur ce type de produit, Natou, il faudrait que ça reste du dépannage. En réalité, les rôti de porc déjà cuits type fleurimichon, ça ressemble plus à une charcuterie maigre comme le jambon qu'à une véritable viande, surtout en raison du taux de sel. C'est des produits qui sont traités en salaison, comme les charcuteries, et donc c'est des produits salés. Donc, il faudrait surtout varier. Il y a des produits quand même, un filet de poulet frais, on peut le cuire très facilement. Un filet de poisson blanc, ça se cuit même en 4 minutes au micro-ondes. Vous n'êtes pas obligés effectivement de faire un rôti de porc, mais évitez d'avoir systématiquement recours. Les œufs dont on parlait tout à l'heure, ça se cuit hyper rapidement. Évitez d'avoir un recours systématique aux charcuteries. Après, ça sera comme le jambon, on peut être sur 100 à 130 grammes pour ce type de produit, mais pour le sel, il ne faudrait pas que ce soit quotidien. Alors, bonjour Anne, c'est votre première semaine. Vous vouliez savoir pour le petit déjeuner si vous pouviez prendre plus de pain parce que vous manquez de pain pour le petit déjeuner. Je comprends la problématique, Anne. Alors, si c'est simplement au petit déjeuner, effectivement, vous pouvez augmenter cette quantité de pain en jouant sur la quantité de pain ou de féculents prévus sur les autres repas de la journée. Si vous êtes à 1400 calories, par exemple, vous avez 15 grammes de pain qui est prévu midi ou soir avec le fromage. Vous pouvez les accoler au pain du matin pour avoir 45 grammes de pain le matin. On peut aussi, si vraiment on a besoin d'une grosse quantité de pain, supprimer les féculents d'un repas et les remplacer par 40 grammes de pain supplémentaires le matin. 100 grammes de féculents égale 40 grammes de pain. Donc, voilà, n'hésitez pas à jouer de cette façon-là sur cette bascule. Alors, 104-104. Ok. Alors, non, il n'y avait pas de questions particulières. Jasmine. Merci pour les webinaires de la semaine. On transmet. Merci pour votre message. Et vous nous dites que les repas sont très bons et beaucoup de couleurs. C'est parfait. On est ravis que ça vous plaît, Jasmine. Alors, Anne, je vous ai répondu. Alors, Doc ABC, si on saute occasionnellement une crudité ou les légumes cuits pendant un repas, faut-il le rattraper ? Non, il n'y a pas vraiment besoin de le rattraper. Par contre, c'est bien de veiller à avoir au moins 200 grammes de légumes par repas, qu'ils soient crus ou cuits. D'abord, à peu près 200 grammes de légumes par repas. Et hors colopathie, c'est bien d'avoir une crudité par repas. Alors, soit vous avez consommé une salade crue avec des légumes crus et vous pouvez vous contenter d'une compote en dessert. Vous n'êtes pas obligé de prendre un fruit cru. Soit vous n'avez pris que des légumes cuits. Et alors, il est préférable de choisir un fruit cru et bien riche en vitamine C en dessert. Alors, Mamie Codine, peut-on manger du cassoulet en boîte un jour où l'on est pressé ? Et comment calculer les portions ? Alors, ce n'est pas, je dirais, le produit idéal dans la mesure où les cassoulet en boîte s'est cuisiné. Alors, à la graisse de canard, certes, qui peut avoir des effets bénéfiques avec la présence de graisse mono-insaturée. Mais ça reste quand même assez riche en graisse. Donc, vous aurez la viande dedans ou les saucisses. Vous aurez les haricots, donc un féculent qui sera cuisiné en graisse. Avec un ajout de graisse. Donc, je dirais qu'il ne faut pas dépasser 200-250 grammes à la place de la viande, du féculent et d'une portion de matière grasse des menus de temps en temps. Alors, Daniel, grâce à nous, vous avez retrouvé une silhouette jeune. Il vous reste 2 kilos à perdre. Et après, la stabilisation qui sera à vie, c'est plus ou moins ça, effectivement. Cela vaut le coup de ne pas reprendre. Vous remerciez toute l'équipe. Merci beaucoup, Daniel. Ces témoignages nous vont droit au cœur. N'hésitez pas à partager cette expérience dans la rubrique témoignages. On vous propose dans la rubrique témoignages de poster soit simplement un témoignage texte, soit encore mieux de poster une photo avant et une photo après. C'est souvent très parlant et même intéressant pour vous de vous retrouver face à votre ancienne silhouette et à votre nouvelle silhouette avec du recul. Donc, n'hésitez pas à enrichir cette rubrique et à faire partager votre expérience avec d'autres abonnés, d'autres personnes qui, peut-être, hésiteraient à débuter le programme. Alors, Chusso79, voudriez savoir si vous revenez souvent aux mêmes légumes verts ? Cela pose problème. Cela ne pose pas réellement problème, Chusso. Alors, on conseille toujours de varier l'alimentation pour varier les apports en différents vitamines, minéraux, etc., mais également pour éviter la lassitude. Vous savez, les régimes que l'on pouvait proposer avant avec blanc de poulet, haricots verts, blanc de poulet, haricots verts, blanc de filet de poisson, épinards, filet de poisson, épinards. Ce qui nous faisait lâcher ces légumes, c'est la lassitude, c'est le manque de plaisir alimentaire. Donc, pensez à bien varier et même si vous revenez plusieurs fois sur les mêmes légumes verts, à le faire une fois au curry, une fois avec un coulis de tomate basilique et à varier un petit peu les saveurs pour ne pas surtout avoir l'impression de manger toujours la même chose. Alors, fat baladeux. Quand commence-t-on la stabilisation ? Alors, la stabilisation, c'est quelque chose que l'on commence de façon complètement personnalisée dès que vous avez atteint votre objectif. Votre objectif de perte de poids, je le disais tout à l'heure, on n'est pas sur une course au kilo. On cherche à atteindre un poids santé, donc avec un IMC, effectivement, santé. Et ensuite, le poids auquel on se sent bien dans une fourchette d'IMC normale. Dès que vous avez atteint ce poids auquel vous vous sentez bien et dans lequel vous avez un IMC normal, vous pouvez nous demander dans les questions diététiques de débuter la stabilisation. Donc, on va commencer à augmenter les calories de vos menus par palier de 200 calories. Vous pouvez lire en détail dans les fiches pratiques, une fiche pratique stabilisation mode d'emploi qui vous donne toutes les étapes de stabilisation et donc ça peut vous aider. Alors, bonjour Vanny, je suis ravie de vous conseiller. Alors, Anne. Alors oui, donc Anne, j'espère que vous avez entendu ma réponse. Donc, vous êtes bien à 1400 calories. Pour manger plus de pain le matin, si 30 grammes ne vous suffisent pas, soit vous décalez les 15 grammes prévus avec le fromage pour avoir 45 grammes, soit vous supprimez les féculents d'un repas et ça vous donne 70 grammes de pain le matin. Alors, Didit me dit, on dit que la cuisine japonaise est une cuisine light. Peut-on en manger réellement ? Alors, la cuisine japonaise traditionnelle de base est plutôt intéressante. Les sushis, c'est un riz qui est vinaigré, parfois légèrement sucré, mais dans tous les cas, ce n'est pas une quantité de sucre trop importante, avec dessus un poisson cru. Donc, effectivement, c'est plutôt quelque chose de très sain. Par contre, on va rester vigilant sur toutes les préparations, sushi, etc., qui peuvent se développer en rayon traiteur des supermarchés. Si on dérive le sushi en mettant à la place du morceau, ou le maki d'ailleurs, en mettant du surimi mayonnaise, ou du thon mayonnaise au milieu, on perd un petit peu l'intérêt nutritionnel du produit de base. Donc, effectivement, dans les produits traditionnels, c'est intéressant. On fait par contre attention aux brochettes japonaises. On a parfois des brochettes à base de morceaux de viande pas très très nobles, même de viande hachée assez grasse. Donc, attention à ces brochettes. Mais sinon, effectivement, c'est des préparations de bonne qualité. Dans les fiches pratiques, vous avez des suggestions de repas express, et vous aurez le détail de ce que vous pouvez manger au restaurant japonais, selon votre niveau calorique, et de comment ajuster l'autre repas de la journée. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Alors, deux samoussas, Laetitia, les samoussas, là par contre, ce sera quelque chose de moins sain, puisqu'on est sur de la feuille de brique qui est frite. Ça va être comme les nems, on va en prendre à peu près deux, et ça va remplacer une féculent et une portion de matière grasse, selon la garniture du samoussas. On a des samoussas de viande, des samoussas de légumes, etc. Alors, Vanille me demande combien de verres d'ice tea elle peut boire l'après-midi. Alors, l'ice tea reste une boisson sucrée. Donc, dans tous les cas, il ne faudra pas en abuser. L'idéal, c'est de se préparer un thé glacé maison sans sucre, ou éventuellement avec une petite quantité d'édulcorant. On laisse infuser son thé à la menthe, au citron, à la pêche, ce qu'on préfère. On rajoute des glaçons dedans, on le laisse refroidir. On peut éventuellement légèrement édulcorer. Et là, on aura un thé glacé réellement léger. Si vous prenez de l'ice tea, ça reste une boisson sucrée. Donc, il faudra modérer, ne pas prendre plus d'un verre à la place d'une portion de fruits en plaisir de temps en temps. Oui, voilà, Marie-Jo me dit, c'est super, la recette est partout. Effectivement, tout ce qui est en bleu souligné, il vous suffit de cliquer et vous aurez effectivement accès directement à la recette. Alors, Marie-Hélène, un verre d'eau, c'est selon le verre, 150 ml, un petit verre, 200, 250, un grand verre. Alors, d'y va encore vous, mais je suis ravie. C'est la première fois que vous arrivez à nous écouter. Vous aimeriez savoir si vous pouvez prendre un repas uniquement des spaghettis. Combien de grammes cuit ? C'est une très mauvaise habitude de soir ou de la nuit. Alors, de temps en temps, un plat de pâtes, oui, c'est possible. Il ne faut simplement pas que ce soit quotidien. Nous, on vous propose des menus équilibrés avec des légumes, avec une portion de protéines maigres. Les féculents sont dosés. Si vous vous remplacez par un repas que spaghettis tous les soirs, il y a un moment où ça va quand même gêner l'efficacité du programme. Par contre, si de temps en temps, vous souhaitez prendre 250 g poids cuit de spaghettis, ça remplacera 100 g de féculents et la viande. Vous pouvez ajouter un laitage, un fruit et même un coup de lit de tomate nature dessus. Mais il faudra simplement que ce ne soit pas du quotidien. Artiste qui nous dit merci à toute l'équipe. Les recettes fournies sont délicieuses. Un vrai programme plaisir. Merci beaucoup, artiste. Isa, vous faites une salade variée. Il y a plus ou moins 400 g de légumes. Est-ce trop ? Alors, moi, non, les légumes sont proposés à volonté. Quand je dis un minimum de 200 g, c'est pour les personnes qui souhaitaient supprimer la portion de légumes crus ou la portion de légumes cuits du repas. Mais si, voilà, cette belle salade de 400 g, par contre, il ne faut pas que cette salade ne soit composée que de légumes. Ne négligez pas pour autant les féculents, les protéines et les desserts du repas. Mais si c'est dans le cadre d'un repas équilibré, ça ne me gêne pas. Artiste, vous êtes diabétique de type 2. Il est vrai qu'à consommer toujours les mêmes aliments, comment le corps s'habitue et la glycémie augmente. Alors, la glycémie augmente, ce n'est pas systématiquement parce qu'on mange les mêmes aliments. C'est surtout une histoire de choix alimentaire. Donc, c'est plutôt ça qui joue sur la glycémie. N'hésitez pas à contacter votre diététicienne dans les questions diététiques. Vous ne nous contactez pas forcément si le poids stagne, etc. Des soucis d'appétit, des soucis de confort, une augmentation de la glycémie, des déséquilibres de la glycémie qui reviendraient. Il faut également nous contacter. On aura un œil sur votre carnet minceur artiste et on pourra voir quels choix d'aliments vont pouvoir jouer sur la glycémie. Parfois, à cette époque de l'année, ça peut être un petit peu plus de fruits, des débordements sur les fruits qui peuvent jouer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, Solène n'a pas entendu la réponse concernant la pizza maison. Alors, je disais que la pizza était quelque chose d'équilibré. C'est un plat équilibré, c'est une pâte à pain légèrement huilée sur laquelle on va mettre un coulis de tomates, des légumes à volonté, des poivrons, des tomates, des champignons. On peut même rajouter un peu de roquettes fraîches après cuisson. On va mettre un petit peu de fromage et on va mettre des protéines maigres, du jambon, du thon, des morceaux de poulet, etc. Donc, si on prend une demi-pizza et qu'on complète avec des légumes à côté et un fruit en dessert, ce sera parfait. Vous aurez vos protéines, vos féculents et ce sera un repas complètement équilibré. Alors, Little Ego, par quoi remplacer l'huile d'olive ? Alors, l'huile d'olive n'est pas la seule huile que l'on conseille dans le programme. C'est une huile qui est intéressante, qui est riche en phytostérol. Par contre, ce n'est pas la seule huile à consommer. En particulier, vous voyez que dans la vinaigrette, on vous conseille plutôt des huiles riches en oméga-3 comme l'huile de colza, l'huile de noix, de noisette, de lin, qui sont de très bonnes huiles. Donc, variez surtout, variez les huiles et en entrée sur les crudités, en vinaigrette accrue. Pensez bien surtout à prendre des huiles riches en oméga-3 que je viens de citer. Fat Bala, vous avez été agréablement surprise que l'on vous appelle ce jour pour connaître comment ça se passe, surtout au bout d'une semaine et demie. Merci à vos équipes. Alors, effectivement, vous avez reçu au bout de, dans une dizaine, 10 à 15 jours de démarrage de programme, vous recevez un point avec un conseiller du service client qui fait un point avec vous pour le programme. J'en profite pour rappeler que les consultations téléphoniques, par ailleurs, si vous souhaitez qu'une diététicienne vous appelle, ça ne correspond pas à cet appel de début de programme, mais à l'offre premium. Donc, pour ceux qui souhaiteraient avoir une consultation téléphonique avec la diététicienne, il s'agit de l'offre premium et de même pour ce qui est des commentaires quotidiens du carnet minceur. On commente le carnet minceur ponctuellement sur demande de votre part, mais pour les personnes qui souhaitent un commentaire quotidien, systématique de chaque repas complété, il s'agit également d'une offre premium. Alors, je vais répondre aux dernières questions qui dit, Marais qui dit bonjour, qui s'excuse du retard. Alors, il n'y a aucun souci, on peut complètement comprendre. Vous avez eu du monde toute la semaine et malgré beaucoup de vigilance, quelques petits écarts, trop de fruits très certainement. Là, vous vous levez, vous venez de prendre le petit déjeuner. Est-ce que vous faites un rattrapage ce soir ? Oui, je pense que ce serait mieux. Dans ce cas-là, s'il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, Marais, vous venez de vous lever plus tard. Vous allez certainement faire soit un brunch, soit direct un déjeuner, soit un petit déjeuner. Mais ensuite, faites un dîner plutôt léger ce soir. Et demain, faites une formule de rattrapage. Alors, si vous êtes à 1 200 ou 1 400 calories, faites deux jours à 900 calories pour compenser les écarts cumulés qu'il y a eu avec la famille et les amis. Et ensuite, vous repartirez tout simplement sur de bonnes bases. Mais ne vous stressez pas à caler un rattrapage dès aujourd'hui, qui est une journée un petit peu particulière. Faites les courses en fonction et vous pourrez compenser et faire un vrai rattrapage à partir de demain. Didit, question édulcorant. Vous avez besoin du goût très sucré. Comme dans votre café ou votre thé, vous mettez beaucoup d'édulcorant et c'est un souci. Complètement, Didit, c'est effectivement une habitude à perdre. On a eu tendance à se dire que les édulcorants, c'était zéro calorie et donc qu'on pouvait en abuser. Mais non, en réalité, ce qui est mauvais pour l'organisme, c'est, outre l'excès de sucre, l'excès de saveur sucrée. Votre organisme, si vous l'habituez à avoir systématiquement cette saveur sucrée sans le sucre associé dans le sang, il va chercher le sucre quelque part et ça risque de vous engendrer des fringales sucrées et des envies sucrées. Donc, il faut tout simplement résoudre ça. Vous savez que c'est quelque chose qui vous caractérise. Vous avez du mal à vous en passer. Comme pour les personnes qui doivent manger sans sel et qui ont du mal, on conseille simplement d'y aller graduellement. C'est-à-dire que si, quand vous me dites beaucoup, si vous mettez à l'heure actuelle trois comprimés d'édulcorant dans un café, dès demain, vous vous dites deux. Voilà, deux. Vous passez à deux. Quand vous serez habitué à deux, vous pourrez passer à un. Et un sera une quantité complètement raisonnable. Ça sucre à peu près comme un carré de sucre. Donc, c'est quelque chose d'à peu près correct. Si on en met trois, on est dans l'excès de goût sucré. Et donc, ce n'est pas bon dans tous les cas pour l'organisme. Donc, allez-y par palier. On ne passe pas de 3, 4 à 1 du jour au lendemain. Mais on s'y habitue très bien. Et je suis persuadée que vous nous donnerez des nouvelles. J'espère que vous nous donnerez des nouvelles. C'est le petit défi que je vous lance à vous, Didit. Je parlais des défis de la semaine au départ. Et bien, je lance ce défi-là à Didit. Et si vous êtes d'autres, dans le même cas, à abuser des édulcorants, je vous lance le même défi. Déshabituez-vous de ce goût trop sucré et diminuez graduellement. Alors, vous enlevez un par un, par palier éventuellement d'une semaine, même si en général, 3, 4 jours, vous verrez que vous vous habituez déjà. Et lors du prochain webinaire, n'hésitez pas à me donner des nouvelles et à m'en dire plus. Et je suis persuadée, vous ne vous en sentirez que mieux. Alors, Elodie, c'est les deux dernières questions. Combien d'œufs pouvez-vous consommer par semaine ? Alors, les œufs, si on n'a pas d'hypercholestérolémie, on peut aller jusqu'à 6 œufs dans la semaine. Donc, 6 œufs dans la semaine, ça fait 3 portions de 2 œufs. Si on a par contre un excès de cholestérol, c'est bien de ne pas dépasser 2-3 œufs par semaine. Oeufs consommés seuls, et y compris oeufs contenus dans des recettes, par exemple. Milly, vous avez du mal à prévoir un féculent à tous les repas, puis-je remplacer par du pain ? Oui, complètement, à condition de bien compter 100 g de féculents égale 40 g de pain. C'est certainement là-dessus qu'on a le plus d'erreurs d'équivalence, des gens qui ne pensent pas mal faire, mais qui se disent 100 g de féculents, 100 g de pain, et là, l'équivalence n'est pas bonne. Donc, 100 g de féculents, c'est 40 g de pain. Si on ne se trompe pas sur ces quantités-là, c'est parfait. Alors, Diva, allez, je vais répondre. Il y a deux dernières questions. J'y réponds avant de vous laisser. À Didit qui accepte mon défi, c'est parfait. Et surtout, donnez-moi des nouvelles ou donnez-en à Isabelle mercredi prochain, bien sûr, mais donnez-nous de vos nouvelles. On sera contente de savoir comment se passe ce petit défi. Alors, Diva, c'est la dernière. Vous avez un problème la nuit, vous devez manger quelque chose. Vous ne dormez pas. Est-ce que vous pouvez… Alors, un yaourt, oui, idéalement, décalez-le d'un repas. Mais si la nuit, vous vous réveillez et qu'un yaourt vous suffit pour vous rendormir, Diva, je dirais que ce n'est pas un réel problème. Ce qui est embêtant plus pour moi, c'est le fait de vous réveiller la nuit puisque vous avez une qualité de sommeil moins bonne puisque vous ne dormez pas d'affilé. Mais si c'est un yaourt qui est consommé et qu'il est déduit du dîner, par exemple, là, il n'y a aucun problème. Et Solène, on va finir sur vous. Alors, c'est un démarrage plus que rapide. Solène, ne vous inquiétez surtout pas si la perte de poids ralentit par la suite. Là, votre corps a été visiblement surpris et vous perdez rapidement. N'allez pas dans trop d'allègements. Consommez bien tout ce qui est prévu dans les repas. Et ensuite, cette perte se régulera puisque l'important, je le rappelle, est de tenir sur la durée, de tenir jusqu'à votre objectif, mais également de tenir ces bonnes habitudes alimentaires sur la durée pour qu'on soit dans un réel rééquilibrage alimentaire et avoir les fameux bénéfices santé dont je parlais tout à l'heure. Je vous propose de retrouver dès demain Jean-Michel Berry et Morgane qui animeront à 13h30 également un webinaire pour vous aider à l'utilisation du programme et des différents outils. Donc, n'hésitez pas, c'est également intéressant pour connaître toutes les facettes du programme et les utiliser au mieux. Ensuite, rendez-vous avec Jean-Michel Cohen bien sûr en direct lundi à 13h30. Le mardi, Delphine à 13h30 qui est accompagné d'Adrien pour la gestion des émotions. Puis, le mercredi et le jeudi, je ne vous rappelle pas, Isabelle et moi-même pour les webinaires diététiques. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501